Alors, Bessia Tadishmaya, Masechet Brachot, Daf, Lamedbet, Amoud Aleph, on est à première ligne. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que, à Kadosh Baruch Hu, il intervenait un petit peu dans la prière de l'homme. Et on avait vu que Vaacher Aréoti, qu'il avait reconnu qu'il avait, entre guillemets, fait en sorte que les mnés israélistes se comportent mal. Ouais, on va développer un petit peu tout ça. S'il n'y avait pas eu ces trois versets qu'on va voir tout de suite, Alors, c'est qu'on parle d'Ebné Israël, et qu'on aurait coupé l'herbe sous les pieds de ces personnes-là. Ouais, pourquoi ? Il y a un passage qui dit, Vaacher Aréoti, c'est le passage qu'on a vu un peu plus haut que à Kadosh Baruch Hu, il a écrit que le âme israéliste soit « mauvais ». Ouais, entre guillemets, tout ça entre guillemets, ouais. Il faut prendre avec des pincettes. Il y a un autre passage qui dit, dans Irmiyahu, il n'est qu'à chomer be'yadayotzer, qu'en atem be'yadi b'et Yisraël. Que à Kadosh Baruch Hu, il dit que le âme israéliste, il est comme le chomer que lui, il a créé, entre les mains de son créateur. Donc, il en fait à peu près ce qu'il veut, quoi. Que à Kadosh Baruch Hu, il peut être « mevatel le yézerara » ou être « mevatel le yézerato ». Il y a un autre passage qui dit, dans Irmiyahu, il dit « mevatel le yézerato » J'ai enlevé le cœur de pierre qu'il y a sur votre chair. « N'atati lachem lev basar » et je vous ai donné un cœur en chair. Et donc, de là, on voit de tous ces trois exemples, on ne peut pas s'attarder dans les exemples, mais en tout cas, on voit de ces trois exemples qu'à Kadosh Baruch Hu, dans certains cas, il a besoin d'intervenir dans la prihra hofshid, ou dans le bien ou dans le mal. « Rav Papa Amar » « Rav Papa, il nous dit « meachad » ici, dans notre verset, dans Yerkeskel, « veatruhi etten bekir bechem » « et moi, je vais vous donner mon roi, un vent de gdoucha, entre guillemets » « vasiti et tacher bechukai telechu » Et donc, forcément, si à Kadosh Baruch Hu, il est plus présent dans notre vie, alors on va aller suivant la Torah et ses chukot et ses lois. « Rav Rabbi El Hazar » « Rabbi El Hazar, il nous dit « Moshe et tiyart varim clapemala » Alors, on a vu que Eliyahu Hanavi, il avait, entre guillemets, forcé la main à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous pardonne. Et maintenant, on va voir Moshe, pareil, chez Nehémar, « veit palel Moshe, El Hachem, altikré El Hachem » que Moshe, il a prié à Hachem, et là, à l'Hachem, sur Hachem, entre guillemets, il lui a mis une sorte de pression. « Cheken devé, Rabbi Eliezer, ben Yaakov » « quand on dit devé, c'est le « bête midrash » de Rabbi Eliezer, ben Yaakov, « korin le alfin aïnin » ou « le aïnin alfin » que des fois, on peut changer entre le « aïn » à l'ef et le « aïn » en « aïn ». Donc, on peut passer du « el » à « al ». « Deve Rabi Yanai, amre me'achah » D'après le « bête midrash » de Rabbi Yanai, on a dit que c'est du passouk « vedizahav » qu'au début de la paracha, au début du Sefer Devarim, Moshe Rabenu, il fait un petit résumé de tout ce qui s'est passé dans le désert, et entre guillemets, il fait des remontrances en utilisant des noms de lieux pour rappeler les fautes au Bnei Israël. Et un des mots qui a été utilisé, « vedizahav », c'est pour rappeler la faute du Hegel. Exactement. « Maive d'izahav », la Gemara elle pose la question, « amre d'ever Rabi Yanai, kach amar Moshe l'ifna Akadosh Baruch Hu, ribonosh Haolam, maître du monde, bishvil kesev vezahav, shishpata la'hem l'Israël, atche amru da'e, tu leur as donné tellement d'or et d'argent jusqu'à ce qu'ils disent da'e, ça suffit, ouais. Ou garam shi asu et ta'igel, c'est à cause de toi, entre guillemets, Moshe il dit à Akadosh Baruch Hu, c'est à cause de ça qu'ils ont fait la faute du Hegel. « amre d'ever Rabi Yanai, en avi noem », et ils donnent un exemple comme ça, « en avi noem », il n'y a pas de lion qui rugit, « mitor koupa chel teven », quand il est dans une, une, ouais, c'est plus qu'une boîte, une grange de teven, de récolte, et là, « mitor koupa chel basar », mais s'il est dans une boucherie, alors là, il est en train, il est fou de joie, hein. « amre Rabi Oshaya », on donne un autre exemple, on va donner plusieurs machalim, plusieurs paraboles, et là, la deuxième parabole, c'est quoi ? C'est un homme qui a une vache qui est très, une vache très maigre, ouais, et qu'on voit ses varim à travers sa peau, on voit ses membres à travers sa peau, et « khila karchinin », il lui a donné à manger des karchinin, c'est de la nourriture qui est très, très, très bonne pour les vaches, et donc, à ce moment-là, elle a eu de la force, et elle lui a mis un coup de pied, hein. « Amar-la », la vache, elle lui a dit, enfin, « Amar-la », il lui a dit à la vache, pardon, « mi garam lach », c'était « me va-a-tête bi », et là, karchinin, j'ai « khaltir ». Si jamais je ne t'avais pas donné à manger, tu n'aurais pas eu la force de me donner un coup de pied, donc c'est parce que moi je t'ai donné à manger que tu m'as donné un coup de pied. Donc pareil, le âme Israël, comme il avait de l'or, alors il a pu faire le Hegel. « Amar-rabi-chiyabaraba », « Amar-rabi-yohanan, mashalli-adam, echaad », un autre parabole, « Sheaïa lo ben », il avait un enfant. « Echitzo vesako », il lui a lavé, il lui a fait un massage avec de l'huile, « Veichilo veichkaou », il lui a donné à manger, il lui a donné à boire, « Veitala lo kis », et il lui a donné un porte-monnaie, « Al-Tzavaro » qu'il a mis autour de son cou, « Veoshivu al-petach-bet-zonot », et il a mis dans un endroit, une maison de... Hein ? « Eri-ta-keti-shel » « Shell », ouais. devant la maison de femmes de bonne famille, ouais. Si tu le dis. « Maïase auto-aben, shaloui-cheta ». Comment tu peux me dire que cet enfant-là, ce jeune, comment tu vas me dire que ce jeune, il ne va pas fauter ? C'est impossible, ouais. On continue. « Amar-raba-cha-beredera-vouna, amar-raba-che-chet, a-inu-da-mre-in-tché », c'est de ça que les gens disent, « Mele-ek-resé, zene-biche ». Quand un homme, il est plein, son kéresse, sa panse, elle est pleine, ouais, alors, il va faire des bêtises. « Chez les mar, ke maritam, ke maritam, ve izbamu, vous allez être rassasiés, savou ve yaram li bam, votre cœur, il va être rempli, alken tchechechouni, et à cause de ça, vous allez m'oublier. Ouais. Rav Nachman, qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon ? Rav Nachman amar, mais à ha. Rav Nachman, il dit d'une autre chose, il dit d'une autre loi, « Ve ram le va ve echa ». Et ton cœur, il va être, il va être ram, il va être plein, « Ve shacharta et Hachem », et tu vas oublier le bon Dieu. « Ve rabana namre, me a ha, d'ici, ve a ha, le v'sava, ve d'achem, ufana, el elokim, acherim », c'est la suite du verset. Donc, tu vas manger, tu vas être assasié, tu vas être plein, et donc, tu vas te retourner vers les autres, Dieu. « Ve i baïtema, me a ha, va yishman, yeshurun, va iv'at, que yeshurun, c'est le ami israël, il va s'engresser, et il va se détourner du droit chemin. Il va donner un coup de pied dans le droit chemin. « Amar abishmuel bar nachmane, amar abiyonatan, minayn shechazar akadash bauchu ve aodalo le moche, she neymar ve chesev irbeti la, ve zaav, asul a baal. » Donc, « Baal », c'est le nom d'une avodazara, et de là, on voit qu'il a reconnu que c'est à cause de l'argent qu'il avait donné, l'argent et l'or qu'il avait donné, qu'il se sont détournés du droit chemin le lébénin israël. « Veidaber hachem, el moche, lech red. » Donc, on continue dans les versets de le parachat, dans le Sefer Shemot, qui dit ça. « Ma il lech red. » C'est quoi ? Pourquoi il est marqué « Va et descend ? » Amar Rabi Al-Azhar, Rabi Al-Azhar, il nous dit, « Amar lo ha kodosh baruchu le moche, le moche, le moche, il lui dit, « Moche, red miqdoulatra, descends de ton piédestal. » « Kloum natati l'echagdoulah » Pas vraiment un piédestal, mais saqdoulah en tant que manig, saqdoulah en tant que sauveur. « Kloum natati l'echagdoulah el habishvil israël » Je t'ai donné toute la grandeur que je t'ai donnée, c'est pour le Am Israël. « Chachab, chez Israël, chatou, et maintenant qu'ils ont fauté, « Atta al-Amalie, j'ai plus besoin de toi, oui. » « Miat, ta chash kochoche el moche, veloa yalo koach le laber. » À ce moment-là, Moshé, il a perdu toute la force, toute sa force. Il n'avait plus rien à dire. « Kevan, chez Amar, Eref, Mimeni, veashmidem, comme il lui a dit, Eref, Mimeni, lâche-moi, et je vais les détruire. » Amar, Moshé, il s'est dit à ce moment-là, « D'avarze, talouibi, ça dépend de moi. » « Cette chose-là, ça dépend de moi. » « Miad, Ahmad, venitrazek, betfila, obikash kachamim. » Tout de suite, il s'est mis debout et il a commencé à prier pour demander le miséricorde pour le Am Israël. « Mashal, on va donner une parabole pour expliquer. Le Meler, Sheka, Salbeno, un roi qui était en colère contre son fils. » « Vaya, ma keu, ma ka gedola. » Il a donné un coup énorme. « Vaya, ouhavo, Yoshev le Fanav. » Et à côté du roi, il y avait l'ami du roi. « Umichare, l'omar lo, d'avar. » Il avait peur de lui dire quoi que ce soit. Le roi, il est en colère. Si j'ouvre ma bouche, il va se retourner contre moi aussi. « Amara, Meler. » Le roi, il a dit. « Il m'allait à O'avi, Zé, chez Yoshev le Fanav, et Raktiha. » Il dit à son fils « Si jamais il n'y avait pas mon ami à côté de moi, alors je t'aurais tué sur place. » « Amara, il a dit, l'ami, il a dit, « D'avar Zé, t'as l'ouïbi. » « Mais non, ça veut dire que j'ai une force, il ne va pas me... » Il est toujours... Il va faire attention à ce que je vais dire. « M'yad Amad Veitilo. » Tout de suite, il s'est levé et il a essayé de... Enfin, il a sauvé. Il a sauvé le fils. « Veata, on continue. » « Veata, et maintenant, « Anichali l'esmoa. » « Veicharapi bahem » « Je vais m'énerver contre eux. » « Veachalem, je vais les exterminer. » « Veeseotra l'égol gadol. » « Et je vais faire de toi un grand peuple. » « Amarabi Abahu. » « Il m'a l'émikra ashekatu. » « Il m'a l'émikra katu. » « Si jamais, c'est pas le verset qu'il nous l'avait dit. » « Yafchar le homro. » « On n'aurait jamais pu dire ça. » « Mais la Mech est à face au Moshe et à l'akadachmohu. » « De là, on apprend que Moshe il a attrapé l'akadachmohu. » « Kadam she'outofes et traverob et bigdo. » « Comme si un homme il a attrapé le halouk de son ami, l'habit de son ami. » « Veamar le fanav et il a dit devant lui « Ribono shalolam, maître du monde. » « Enani manikha. » « Je te laisserai pas, je te lâcherai pas ton habit. » « Atchetimkhol veetislah lahem » « Jusqu'à ce que tu leur pardonnes complètement. » « Veeseh otra legoy gadol. » « On va expliquer la suite du verset. » « Je vais faire de toi un grand peuple. » « Amar habi el azar. » « Amar Moshe elifne akadachmohu. » « Ribono shalolam. » « Umak yissé elshalosh hagrahim. » « De même que... » « Moshe, qu'est-ce qu'il dit comme argument akadachmohu. » « Umak yissé elshalosh hagrahim. » « De même que une chaise à trois pieds. » « Eno yachol la amod l'efanecha bichahad ka asra. » « Elle ne peut pas tenir fixe devant ta colère. » « Qui c'est shalrigal echa une chaise avec un seul pied à l'achat kamavekama ? » « À plus forte raison. » « Ouais. » Donc c'est quoi la référence ? Rachid, il explique « Qui c'est shalosh hagrahim ? » « C'est Avraham et Shrakei Yaakov. » « De Avraham et Shrakei Yaakov descend le Ham Israël. » « Et donc, ce... » « Ce... » « Ce schroute-là qui... » « Avraham et Shrakei Yaakov il ne peut pas être homède devant la colère de Akadosh Bauchou à cause de la frête à Égale. Pourquoi ? Parce que maintenant il veut le tuer. Alors à plus forte raison si maintenant tu veux faire descendre un peuple d'une seule personne qui est Moshe Rabenu alors à plus forte raison qu'elle ne tiendra pas avec les erreurs qu'ils risquent de faire les Bnei Israël. Les Bnei Moshe Vélo-Hod et pas seulement ça. « Et là, chez Yeshbi bochet panim avotaï. » « J'ai honte de mes pères. » « Arshav yomrou » « Maintenant, ils vont dire « Reu parnaz chez emidaleem bikesh gdoulale atmo velo biktesh aleem rachamim » Et maintenant ils vont dire qu'Abraham et trague Yaakov ils vont dire quoi ? « Regarde Moshe Rabenu » il a pris pour lui la manigoute il a pris pour lui sur lui la grandeur et il va s'en sortir en étant lui le père de tous les lui le père de tous les lui le père de tous les de tous les Bnei Israël et il n'a pas pensé à demander rachamim sur eux « Vaychal Moshe et pene Hachem » Donc Vaychal Moshe on va expliquer c'est quoi Vaychal tout de suite mais en tout cas Moshe il a prié entre guillemets « et pene Hachem » devant Akadosh Baruch Hu justement après la faute du Vodor « Amar Rabi El Hazar » « Melamed J'a amad Moshe Bidfila l'ifna Akadosh Baruch Hu » « Ad she eche la ou » « Akadosh Baruch Hu » Moshe Rabenu il a fait il était devant devant Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce que comment on dit jusqu'à ce qu'il en ait marre rachim il dit « She eche la ou » « Iftirbo » il le pressait et rachim il continue il dit « Ennouye » « Ennouye » « Belaz » jusqu'à ce qu'il a ennuyé Akadosh Baruch Hu » comme ça je comprends « Verrava Amar » donc premier pirouche de Vaychal il ne s'est pas arrêté de saouler Akadosh Baruch Hu entre guillemets « Verrava Amar » « Ad she efer l'on hidro » jusqu'à ce qu'il a défait le vœu de Akadosh Baruch Hu il avait fait qu'il allait exterminer le Hamisren dans la paracha qui parle des Nedarim il y a marqué « Lo Yachel Devaro » et dans notre paracha il y a marqué « Vaychal » « La Marmor » ou « Ennoumechel » « Avalachérim » « Mechilin lo » et donc « Lo Yachel Devaro » un homme il ne peut pas annuler un vœu tout seul qu'il a fait mais les autres peuvent annuler le vœu à sa place et donc pareil Moshe Rabenu il est venu pour annuler le vœu de Akadosh Baruch Hu d'exterminer le Hamisren où Shmuel Amar et Shmuel il a dit « Melamed Shemasa Aratzmol et Mita Alehem » ça nous apprend que « Vaychal » ça veut dire que Moshe Rabenu il a voulu se sacrifier pour le Hamisren « Shememar » « Ve'imayin » « Mechilinam Isiprecha » « Et si jamais tu ne veux pas accepter mes tefilotes alors efface-moi de ton livre entre guillemets je suis prêt à être sacrifié « Amarava Amarav Yitzrak » « Melamed Shemasa Aratzmol Mida Tarachamim » c'est quoi Vaychal ? Cheikhela il a voulu faire jouer « Lamida Tarachamim » d'Akadosh Baruch Hu et c'est ça le mot Vaychal un autre « Pirouche » « Ve'rabanan Amre » « Melamed Shemar » « Moshe Rifne Akadosh Baruch Hu » « Ribbono Jalulam » « Maître du monde » « Chulin » « Ulecha » « Measot » « Kadavarazé » donc le Hamis nous dit que quoi ? c'est pour toi c'est pas bien c'est pas de ton rang Akadosh Baruch Hu de faire cette chose là c'est Chol « Milachon Chulin » « Milachon Chol » c'est pas Kadosh c'est le contraire de Kadosh donc ne fais pas ça c'est pas pour toi c'est ce qu'il a voulu lui dire Moshe Akadosh Baruch Hu la dernière explication de Vaychal Vaychal Moshe « Et Pene Hachem » « Tania » « Abiyel Ezer Agadol Omer » on a une braïta qui nous dit jusqu'à ce qu'il est arrivé sur lui la maladie qui s'appelle Achilou c'est quoi la maladie de Achilou ? à Moshe « Amarabiyel Hazar » « Echel Atsamot » « Amarabayé Ashtade Garmé » donc c'est une maladie qui prend les eaux qui fait du feu dans les eaux on continue « Vechor l'Avram l'Isra'k ou l'Israël avadecha » rappelle-toi de Avram l'Isra'k et Yaakov tes serviteurs que tu leur as juré tu leur as juré qu'ils allaient avoir une descendance et qu'ils vont aller en Eretz Israël « Amarabiyel Hazar » « Amar Moshe l'Akadosh Baruch Hu « Ribbonoche l'Olam » « Amarabayé Nishbata l'Aem » « Bachamaïm ou Vared » si jamais tu leur avais juré sur le ciel et la terre de la même manière que le ciel et la terre au bout d'un moment ils vont s'annuler les Hattis de la Vaud « Kar Shuvatra Betela » aussi ta chevoie elle peut être annulée « Mais comme tu leur as juré avec ton nom ton grand nom « Maashimcha Agadol Chayvekeham Léolam ou l'almer olamim » de la même manière que ton nom il est éternel « Kar Shuvatra » « Kar Shuvatra » « Kar Shuvatra » « Léolam ou l'almer olamim » de la même manière ta chevoie ton serment il est il va rester éternel aussi et donc c'est la plus grande preuve et la plus grande promesse que le âme Israël il sera éternel donc tu leur dis « Arbe et zarachem qui chorvei hachamayim » donc ça c'est la chevoie qui la fait « Vechola aritzatot asher amarti » Hein? « L'almer olamim » « Israël éternel » « Même si il n'y a pas l'ater » « Même si il n'y a pas l'ater » « Même si il n'y a pas l'osiel » « L'osiel » « L'osiel » « Et là » « Va et dadachem « Arbe et zarachem qui chorvei hachamayim » donc tu leur dis « Donc Moshé Rabbeinu » Al-Kadosh Baruch Huiz l'a demandé à Moshé Rabbeinu de leur dire « Arbe et zarachem je vais vous multiplier sur la terre comme les étoiles « Vechola aritzatot asher amarti étenez les arachem et toute cette terre je vais la donner à votre descendance » « Aïe asher amarti » Pourquoi il y a marqué « Asher amarti » « Asher amarta » tu aurais dû dire « Asher amarta » « Amarabi al-Azhar » Rabbi al-Azhar il nous dit « Adkan divréat al-Mid » là dans un premier lieu c'est la prière de Moshé Rabbeinu « Mikan velar » Moshé Rabbeinu « Asher amarti » c'est Moshé Rabbeinu qui parle Non parce qu'au début c'est Hachem et Asher amarti c'est Moshé Rabbeinu Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué « Vatédaber al-Mem » Donc a priori ça devrait être Akadosh Baruch Hu qui parle Et à la fin il nous dit justement « Asher amarti » la fin c'est on mentionne directement les paroles de Moshé qui a dit au Bnei Israël « Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar » « Elou ve'elou divré Talmid » ça et ça c'est les paroles du Talmid de Moshé Rabbeinu « Elaka hamar Moshe l'ifna Akadosh Baruch Hu Ribbono She'ol Olam » « Devari Masha Amar Tali » les paroles que tu m'as dites « Lech emor lahem les Israël bishmi » va leur dire en mon nom « Alarti » « Shuale » « Vamarti lahem bishimcha » et je leur ai dit en ton nom « Arshav » « Maani homer lahem » Maintenant qu'est-ce que je vais leur dire ? Donc c'est quoi les paroles que Moshé Rabbeinu il a dit au nom d'Akadosh Baruch Hu c'est « Ayez, Ashar Ayez » « Je vais vous sauver » « Je vais vous emmener dans la terre » etc. Ouais « Et vous allez arriver en Eretzkenan » Ouais Donc ça je leur ai dit et maintenant je vais aller leur dire que tu vas les exterminer je ne peux pas leur dire ça Donc ça c'est les paroles de Moshé Rabbeinu pour qu'Akadosh Baruch Hu il pardonne au Hame Israël Maintenant qu'on a parlé du Cheta Egel on va parler un peu de Cheta Meraglim « Mi bilti yicholet Hachem » Akadosh Baruch Hu Donc en gros c'est Moshé Rabbeinu qui prie Akadosh Baruch Hu pour qu'il pardonne au Hame Israël la faute des Meraglim la faute des explorateurs Je vous lis le passouk « Mi bilti yicholet Hachem la vit ta amazé Ela arrez hachernishba laem veyishratem bamidba » Donc c'est quoi l'argument phare de Moshé Rabbeinu c'est que les autres peuples ils vont dire que que Moshé Rabbeinu que Hachem il n'avait pas la force de les emmener en Eretzkenan qu'il les a en sortie d'Egypte pour les tuer dans le désert parce qu'il n'avait pas la force de combattre le peuple qui est en dans le désert qu'en Eretzkenan Amar Rabi Yachol Hachem il va aller la Gemara elle pose la question elle dit Yachol Hachem pourquoi Mi bilti yicholet a priori il aurait dû avoir marqué Yachol Hachem Bilti yachol Hachem ouais qu'il ne peut pas pourrait marquer un tav en plus Amar Rabi Elazar Rabi Elazar il nous dit Amar Moshé Lifné les peuples ils vont dire Tachach Akadosh il n'a il n'a plus de force comme une femme qui des fois elle a la force des fois elle n'a pas la force et il ne pourra pas sauver son peuple Amar Akadosh Bokhu il dit à Moshe mais ils ont déjà vu tous ces peuples là ils ont déjà vu tous les miracles que j'ai fait à la yam sur la mer Amar il leur a dit il lui a répondu Moshé Akadosh ils vont pouvoir dire quand même pour un peuple il peut faire contre paro il peut se battre par contre les 31 peuples qui sont en Eretz Israël en Eretz Kenan de l'époque et c'est pour ça qu'il y a un tab en plus pour dire un genre de pluriel qu'il ne pourra pas se battre contre plusieurs rois Amar Rabi Yohanan minayn chez Chazar Akadosh Bokhu ve'odale Moshé d'où est-ce qu'on sait qu'Akadosh Bokhu il a accepté la tefilade de Moshé chez Nehéma va yomer Hachem ça l'artic il va me je t'ai pardonné comme tes paroles t'anné d'evé Rabi Ishmael on enseigna dans le bétabitraj de Rabi Ishmael kitvarecha et il dit m'umot l'olam l'omar en effet si je ne fais pas comme tu as dit les autres peuples ils diront comme tu viens de dire Hachet Talmint chez Rabo Modelo heureux le Talmint qui est Moshe Rabenu chez Rabo que Akadosh Bokhu Modelo accepte sa tefilade ve'olam chay'ani dans la suite de la tefilade de Moshé il y a marqué ve'olam chay'ani amar ava amar avitrak mais la mettre chez Akadosh Bokhu amar les Moshe chez amar Akadosh Bokhu les Moshe Moshe grâce à tes paroles tu m'as fait vivre parmi les l'umot les autres peuples les goyim que grâce à ça ils ne vont pas dire que Akadosh Bokhu il n'a pas de force on revient un peu à la tefilade on avait vu qu'un homme avant de commencer sa tefilade la kavanah c'est les bakashot les demandes personnelles alors il devra faire le shvach de Akadosh Bokhu les louanges de Akadosh Bokhu mais n'alan d'où est-ce qu'on apprend ça mi Moshe de Moshe d'hirtiv a etranan el Hashem que Moshe il a été mitranen en ce temps-là où t'y il a marqué après Hashem elokim ata echilota la rot et avdecha et godlecha et yadecha achazaka achher miel bachamim varet achher yase kema asecha vechi gvurotecha et donc il a tout de suite il a continué avec tous les shvachim tous ces shvachim on ne les détaille pas urtiv batre il a marqué juste après et berana verre et aretzatova vechule et tout juste après il demande qu'est-ce qu'il demande de pouvoir rentrer en eretz israël merci de pouvoir rentrer en eretz israël très bien maintenant l'agmara elle va donner un siman entre parenthèses et un siman pour se rappeler des sujets qu'on va traiter par la suite siman on les lit maassim tzedakah korban kohen tahanit minal barzel tout ça pour dire qu'on a fini quand on aura fini on aura tout fini on n'aura pas sauter hein comment ça barzel on ne va pas commencer par barzel il y a là amma rabi el azar rabi el azar il nous dit la tefila elle est plus grande que les maassim que les bonnes actions il n'y a pas plus grand faiseur de bonnes actions que moshe rabben malgré tout il n'a pas été répondu et là il n'a été répondu que par sa tefila et pas par le fruit de ses actions je n'ai marre c'est écrit arrête de me arrête de me de me faire des supplications de rentrer en Eretz Israel ouais mais ça m'irré et juste après il a marqué allez rochapis il a marqué qu'il a répondu à cette fille là un petit peu en le faisant monter sur la montagne pour qu'il puisse voir de ses yeux Eretz Israel ouais non pas ce qui est Yoram rabi el azar rabi el azar il nous dit le taanit il est plus grand que la tz daka le srout d'un taanit il est plus fort que le srout de donner la tz daka c'est quoi la raison quand un homme il investit de son corps c'est plus dur que quand un homme il investit de son argent ouais vraiment rabi el azar la tfila est plus grande que les les sacrifices chez Nehémar la mali rov zivrachem donc il a marqué dans Ishaïahou que quand Akadosh Baruchou il s'énerve contre le âme Israël il a dit j'ai pas besoin de tous vos corbanotes ouais il a marqué un peu plus loin oufarisrem kaperev je vous lis la suite du passage que je vais je vais pas écouter votre filote ouais donc dans un premier temps il leur dit j'ai pas besoin de vos corbanotes et après ils répètent et je vais pas écouter votre filote Amar Abiyo Hanan Abiyo Hanan il nous dit kol kwen non après c'est autre chose ouais bon pardon Mechila donc si jamais il parle de la tfila si jamais il parle de la tfila ça veut dire même je vais pas écouter vos corbanotes ça c'est sûr mais même la tfila je vais pas vous l'écouter donc l'achema de la tfila elle a une plus grande force que les corbanotes je croyais que c'était l'agmara qui allait dire ça mais en fait c'est les commentaires Amar Abiyo Hanan Abiyo Hanan il nous dit kol kwen jarag etan nefesh lo isa et kapav tout kwen qui a tué un homme même sans faire exprès il n'a pas le droit de faire le birka de kwenim c'est moi qui ai rajouté même sans faire exprès mais en tout cas au au bête amigdash un kwen qui avait tué il n'avait pas le droit de faire le service du bête amigdash ça sert d'osan ça sert pardon j'ai pas entendu ça sert d'osan pour le birka de kwenim je sais pas mais pour le pour le bête amigdash je sais que le birka de kwenim au bête amigdash c'était un avoda donc est-ce que le birka de kwenim qu'on fait aujourd'hui c'est la même avoda au pas je sais pas il faut voir donc en tout cas d'où est-ce qu'on apprend ça chez Nehemar il y a des khem d'amim maléhou que vos mains elles sont pleines de sang donc on peut pas faire birka de kwenim non je sais pas c'est moi qui ai un safek peut-être que la lacha était tranchée comme il faut moi je sais pas va ma rabi el azar rabi el azar il nous dit miyom shekharav bet amigdash ninalou shahare tfilah chez Nehemar gam ki ezak va achavea satam tefilati donc depuis le jour où le bet amigdash a été détruit les portes de la tfilah elles ont elles ont été fermées dans le ciel chez Nehemar comme c'est écrit dans echa gam ki ezak va achavea satam tefilati satam c'est avec un chine avec un signe ouais mais il faut lire satam avec un samer qu'il a fermé les portes de la tfilah recha c'est après la destruction du bet amigdash veaf alpi chez shahare tfilah ninalou mais bien que les portes de la tfilah sont fermées shahare dimal au ninalou les portes des pleurs ne sont pas fermées chez Nehemar shima tefilati achem vechavati hazina el dimati ouais c'est dans tehillim david ameler il pleure il pleure et il dit il implore à kadosh beaucoup avec des pleurs qu'il écoute la tfilah et c'est comme ça qu'on sait que les pleurs ils ont toujours une force spéciale c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas faire pleurer sa femme pour un petit rappel au raf peretz rava lo kazar taanita beyo ma deriva rava il n'a pas il faisait pas il n'était pas gozer il n'instaurait pas un taanit le jour où il y avait des nuages pourquoi si jamais il y a des nuages et qu'il ne pleut pas en tout cas il y a des nuages et qu'il faut faire un taanit alors les nuages ils font c'est un signe comme quoi il y a un écran qui ne laisse pas passer les tfilots et donc ce n'est pas un moment d'être hadson et donc on attendra un autre jour pour faire la tfilah les roves des jeunes chez les rues c'est pas les roves des jeunes c'est c'est en hiver c'est pas en hiver c'est pour ça tu dis ouais mais on parle des taanites que les hamim ils instauraient comme ça pour des tsarotes donc même midi depuis le jour où le Beit Hamikdash a été détruit on n'a plus le chumat barzen cette couche protecteur qui est là pour nous protéger et donc il a pris cette chumat qu'il avait mis et il a déplacé qui bat barzen on peut dire ça on peut dire ça tout celui qui s'allonge dans cette fila alors cette fila elle ne pourrait pas revenir vide vide ça veut dire sans réponse mais Nalan d'où est-ce qu'on sait ça Mimoshé Rabenu c'est bien qu'il n'y a pas la commande barzen non c'est pas bien le chumat barzen c'est quelque chose qui nous protège quand il y a un missile qui vient et qui bat de barzen c'est le chumat qui nous faisait un bouclier ce bouclier il n'est plus là malheureusement alors on avait dit que tout celui qui s'allonge dans la fila sa fila ne reviendra pas sans réponse Mimoshé Rabenu il a marqué que Moshé Rabenu il a prié Hachem il a marqué juste après qu'il a entendu Moshé même cette fois-ci donc à chaque fois que Moshé Rabenu il priait il écoutait et ni vraiment c'est comme ça tout celui qui s'allonge dans cette fila il surveille quand est-ce qu'elle va venir il demande le million il attend il compte les dollars sauf il va avoir mal au coeur la vérité parce qu'il y a marqué dans Mishlé que si jamais il y a une répétition alors ça va engendrer la une maladie ici il traduit ça viendra si jamais il répète il répète il répète et qu'il espère voir une réponse alors ça va lui emmener des douleurs au coeur on va poser la question tout de suite c'est quoi c'est celui-là qui a mal au coeur il étudiera la Torah avec ferveur avec l'arbre de la vie il reviendra à lui comme c'est marqué on avait déjà vu plusieurs fois ce passouk que ça représentait la Torah donc on a une contradiction d'un côté on a Moshé qui prie avec avec beaucoup de ferveur et il prend beaucoup de temps à répétition et il a été entendu et de l'autre côté on a celui qui prie et qui met à Yenba et ça va lui emmener des douleurs au coeur donc il faut expliquer le mot Mayen c'est quoi ? Mayen on a dit qu'il attend après la réponse de l'Atfila il a fait l'Akashiya Ademaharir ou met à Yenba Ademaharir vello met à Yenba un il est Mayer et il attend la réponse de l'Atfila et l'autre il est Mayer et il sait que tout était entraînement d'Akadosh Baruch ce qu'il envoie à Kadosh Baruch c'est bien donc c'est ça la différence Amar, Rabi c'est à dire de se concentrer alors quoi tu veux dire que Moshé il ne s'est pas concentré non tu n'as pas été Mayen justement Mayen ça veut dire il est Mayen il surveille il vérifie il met sa paix il attend non moi je pensais comme ça au début quand j'ai fait le chou le Shabbat matin j'ai dit comme toi ils m'ont tout sauté dessus alors j'ai appris on continue Amar, Rabi El Hazar non pardon ouais je fais ton appel c'est bon Amar, Rabi Hamar, Rabi Hanina Imru'e Adam Shehitpalel Velonen si jamais un homme il voit que Imru'e Adam Shehitpalel Velonen il voit qu'il a prié mais qu'il n'a pas eu encore de réponse positive il a prié pour une refoire il voit qu'il est toujours malade c'est pas qu'il attend quand est-ce que la refoire va venir alors on lui dit continuez à prier ouais continuez à prier Yarzor ve'itpalel Shehitemar Kaveh El Hashem Chazak ve'yamet Libecha ve'kaveh El Hashem une deuxième fois donc on doit revenir sur l'asphira Tanour Abban Arbat Chim Chizouk de là on voit on ramène Wraïda qui nous dit que quatre choses ont besoin de Chizouk Chizouk qu'il faut faire un Mahamatz particulier ouais pour réussir Veluen c'est quoi ces quatre choses là Torah le Limouda Torah Umaassim Tovim les bonnes actions Tefila la prière ve'derech eret derech eret c'est la parnasa la melacha hein derech eret c'est la parnasa derech eret c'est là c'est la parnasa 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 Umaassim Tovim Minayin d'où est-ce qu'on apprend pour on va voir pour le derech eret Torah maassim Tovim Minayin je n'ai marre chazak venit chazak baad amenou ouais ce passouk là il est ramené dans Shmuel Elie tu vas me contredire tu vas me corriger si je me trompe c'est quand Yoav ils s'apprêtaient à se défendre par rapport avec une guerre je ne sais plus laquelle et Yoav il a séparé les armées en deux il a fait deux camps que si jamais un il s'est fait attaquer alors l'autre il va pouvoir venir l'aider et vice et versa ils vont pouvoir être mitrazek c'est comme ça qu'il explique qu'il va pouvoir être mitrazek hein en Shmuel ici il dit Shmuel Bet Akhiv Avishay Yoav et Avishay ils ont fait deux camps et par rapport à la guerre contre le contre Amon Zé Aram ouais et donc c'est ça qu'il a dit et donc donc la la guerre ils se sont préparés en tout cas la Melacha qui était à l'époque en tout cas à ce moment là la guerre ils ont été mitrazek ouais maintenant on ramène un midrash pour par rapport on revient à la Cheta Egel et on voit et on hein les bonnes actions non ça c'est pour le pour la Melacha pour la Melacha ça peut être ça peut être la guerre ça peut être la Parnassah mais une Melacha il faut être mitrazek pour faire une Melacha après la Chine c'est adapté à chacun c'est pas c'est pas c'est pas de l'argent c'est la Melacha c'est pour ça que j'ai précisé Melacha pas de l'argent d'Afka pour faire une Melacha tu veux je sais pas construire un immeuble ouais alors il faut que tu sois mitrazek il faut que tu te donnes un Mahamat tu veux sortir un il faut mettre du coeur à l'ouvrage il faut mettre du coeur à l'ouvrage exactement il y a fait très beau résumé on continue donc on revient sur la Cheta Hegel que le Passeur d'Ishaïa il dit Tomer Tzion Azavani Hachem Hachem il nous a abandonné et Hachem Shekhani et il nous a oublié Aïnu Azuva Aïnu Shekhucha oui Azuva et Shekhucha c'est la même chose tu nous as abandonné donc forcément tu nous as oublié Amah Rech Lakish Rech Lakish nous dit Amra Knesset Israël Yifnay Akadosh Baruch Hu donc le Hame Israël il dit devant Akadosh Baruch Hu Ribonosh El Olam Adam no Seisha un homme il se marie avec une femme Al Ijto Rishona sur la première femme donc il se marie avec une deuxième femme Zohar Maase Rishona il se rappelle de la première femme qu'il avait épousée ouais Attends donc toi Akadosh Baruch Hu Azav Tani tu nous as oublié O Shekhar Tani et tu nous as abandonné et aussi tu nous as oublié ouais Amar Lé Akadosh Baruch Hu donc Akadosh Baruch Hu il rassure le Am Israël Biti Mafi Shnei Masar Mazalot Barati Berkia j'ai créé douze signes astrologiques dans le ciel et sur chaque signe j'ai créé 30 contingents si tu le dis contingents des légions on va traduire légion ouais on va dire ça sur chaque chail j'ai construit j'ai construit 30 légions là j'abandonne donc sur chacun ça fait un peu donc il y avait beaucoup beaucoup de choses qu'Akadosh Baruch Hu il a créé pour la Knesset Israël et toi tu me dis que je t'ai oublié que je t'ai abandonné tu nous dis que je t'ai abandonné et que je t'ai oublié est-ce que est-ce qu'une femme elle va oublier son bébé qu'elle a porté dans son ventre je n'oublierai jamais les sacrifices que tu as fait dans que tu m'as sacrifié dans le désert donc la Knesset Israël elle a dit devant lui est-ce que tu vas pouvoir m'oublier un jour le est-ce que tu vas pouvoir il a dit même ça on va oublier et maintenant qu'on sait qu'il y a l'oubli devant toi parce que tu vas oublier le alors quoi tu vas oublier aussi le et donc on ne va plus être un peuple devant toi et ça par contre moi je n'oublierai jamais la Knesset Israël il fait un remède ce qui s'est passé au Harsinaï ça je n'oublierai jamais et c'est ce que Rabbi El Azar il a dit on continue dans la Mishnah on avait vu dans la Mishnah que pour la Tfilah les Chassidim Rishonim ils venaient une heure avant pour se préparer à la Tfilah Chassidim Rishonim a Yushaim Sha'achat il finait à la Tfilah maintenant on est millé d'où est-ce qu'on sait ça d'où est-ce qu'on apprend ce Dinn là le passout qui dit d'abord ils sont assis dans la maison et après ils prient donc de là on apprend qu'il est bien de se préparer à la Tfilah excusez-moi donc il nous dit que celui qui prie il doit rester une heure après cette Tfilah aussi pour redescendre sur terre après avoir prié ils s'assiront encore devant toi on va voir tout de suite on va voir tout de suite donc comme il a bien dit David il venait une heure avant à la Tfilah une heure il priait et une heure après ça fait en tout trois heures si tu multiplies trois heures de Tfilah par trois parce que ça fait neuf heures par jour alors leur Torah quand est-ce qu'ils vont avoir le temps d'étudier la Torah et de travailler c'est pas possible et là étant donné qu'ils sont ils montrent par leur Tfilah qu'ils sont le peu qu'ils vont étudier ça va rester dans la tête et leur leur travail ils vont avoir ils vont voir une bracha dans leur par Nasser ils n'ont pas besoin de travailler beaucoup allez on a bientôt fini les amis même pas j'essaye Fidou Améler Soël Bichleman donc on avait vu dans le dans la Mishnah que pour l'Amida celui qui est en train de faire l'Amida même s'il y a le roi qui vient et qui lui dit bonjour il ne s'arrête pas l'Oyechivenu il ne lui répondra pas Amarav Yosef Loshanu et là les malchés israëls on parle des rois d'Israël aval les malchés ovdekohavim posek par contre les rois goïm ils s'arrêtent pourquoi ? parce que c'est dangereux sinon ils risquent de se faire zigouiller Metivet on objecte Amit Pael verra Anas bakenekdo donc je ne sais pas ce que c'est Anas quelqu'un a une idée ? un criminel Anas c'est Honest c'est un violeur hein ? non c'est pas le cas non c'est un homme 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 qui vient qui se fait Honest un homme un homme un homme un homme par contre il n'a pas le droit de s'arrêter mais il doit raccourcir et après une fois qu'il a fini la Tfila s'enfuir ou s'enfuir ou faire ce qu'il y a à faire donc il y a 4 serres on avait dit la Tfila Ksara c'est des petites brakhot il ne fait que les brakhot Avinenu on a vu aussi mais il n'y a pas marqué Avinenu il y a marqué il y a 4 serres donc il fera il fera juste les brakhot oui donc d'un côté on voit que la Lat Mishnah on ne doit pas s'arrêter de l'autre côté on voit qu'on doit s'arrêter donc qu'est-ce qu'on fait l'Akashia Adep Charlie Katser il y a 4 serres si jamais il peut s'arrêter il s'arrête mais sinon il s'arrêtera c'est ce que j'ai dit non c'est pas Avinenu ça c'est Avinenu j'ai précisé ça s'appelle Tfilak Tsara donc si jamais il voit qu'il n'a pas le temps même de faire la Tfilak Tsara alors il s'arrête il a le droit de s'arrêter et s'enfuir on ne va pas lui dire de se laisser tuer pour ça Tanur Abbanan on a une Breita donc c'est pas je précise pour pas qu'il y ait de malentendus c'est pas la Tfilak Tsara qu'on avait vue parce que la Tfilak Tsara qu'on avait vue c'était la chône rapide et de là on n'est pas Yoté Dekhova de la Tfilak on doit recommencer là on parle de Tfilak Tsara même à chaque bracha il doit faire une partie de la bracha ouais sur l'akachien sur quoi ouais si il voit qu'il arrive à la fin alors il fera il fera un petit ouais non mais j'ai parlé de Tfilak Tsara on avait vu le moussak de Tfilak Tsara mais c'est pas la même chose là c'est autre chose c'est pour ça que j'ai précisé on continue Tanoura Banan on a une braïta qui nous dit il était en train de prier ce chassid il y a un prince qui est venu un ministre qui est venu et qui lui a dit Shalom mais là il redire le Shalom il lui a pas répondu il faisait 3 heures il est dans l'heure du milieu il est dans l'heure du milieu exactement il y a déjà une heure qui est passée au moins il a attendu déjà au moins une heure jusqu'à ce qu'il finisse sa prière il lui a dit à la fin de sa prière il y a écrit dans votre Torah il faut que tu gardes ta vie il est marqué dans ta Torah tu dois garder ta vie mais quand je t'ai donné le bonjour pourquoi tu m'as pas répondu si jamais j'avais coupé ta tête qui c'est qui pouvait me reprocher quoi que ce soit Amarlo il lui a répondu écoute moi deux minutes laisse moi te répondre et après tu vas voir pourquoi j'ai fait ça Amarlo il lui a dit si toi si toi il ou Haïta si tu étais devant un roi de chair et de sang il y a ton ami qui vient et qui te dit bonjour tu lui aurais répondu Amarlo là non je n'aurais pas répondu je suis devant le roi je ne réponds pas et si tu lui avais répondu qu'est-ce qu'on t'aurait fait Amarlo on m'aurait coupé la tête Amarlo à plus forte raison alors dans mon cas si tu avais été devant un roi de chair et de sang qu'aujourd'hui il est là et que demain il est dans la tombe donc tu as fait comme ça tu n'aurais pas répondu à ton ami moi j'étais devant le roi des rois qui est éternel à plus forte raison combien je devais ne pas te répondre que ce chassid là c'est un c'est mais ça c'est le sar c'est pas le roi là c'est le sar c'est pas le roi et donc il a été mit payez il a été mit payez et il n'a pas et il n'a pas tué Baruch Adonai il est en l'âme Amen et Amen